Générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur le jeu Hearth of Iron 4 Avec la France, à un moment que j'ai pas joué au jeu, enfin j'ai pas joué à cette campagne donc j'ai un peu perdu Donc le let's play a été très bien accueilli, je suis content de ça, je vous remercie toutes et tous d'avoir aussi bien accueilli J'espère que vous passerez un bon moment à ma compagnie jusqu'à la fin J'ai fait des choix qui peuvent être regrettables, qui sont nombreux, j'espère que vous comprenez mes décisions Sachez que si vous jouez au jeu, vous avez toutes les possibilités de faire vos choix, les choix sont nombreux, les choix sont possibles Donc je vous encourage à tester ce que vous avez envie de tester, j'ai fait un choix, on verra bien ce que ça donne, si on gagne ou si on perd cette guerre Donc c'est ainsi qu'on peut recommencer, aucun modèle n'utilise de char moyen et j'ai constaté au juste titre que mes chars légers, j'étais en rupture de stock Je suis constaté ça quand j'ai regardé mes vidéos d'épisode d'avant et c'est une catastrophe Ça veut dire que j'ai des brigades blindées qui ne sont pas équipées à 100% Ce qui est un problème Bon par contre ma ligne de front ici ça risque d'être tendu mais on devrait avoir des renforts arrivés Là où il y a eu un débarquement anglais normand et débarquement tient un moment mais ils sont rapidement fermés par beaucoup trop de troupes Et on verra si c'est toujours le cas Quant à moi ici il faut que je prévois encore une offensive Il faut que j'arrive à capturer ces territoires là pour avoir une ligne de front unie dans les montagnes Qui me donnera un avantage sur mon adversaire par rapport justement au fait que ce soit des troupes uniquement alpines Euh tout 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 En tout cas c'est bon Alors je garde une ligne de production de chars moyen pour augmenter mon stock bien évidemment Et pour ceux qui me posent la question est-ce qu'il faudrait plus de pétrole Oui, oui et oui Il me faut davantage de pétrole Parce que à chaque fois en fait que j'arrive à dégager une usine de pétrole Je peux me permettre de faire ça Euh... Attendez Normalement ici je peux me permettre de réduire de 2 Donc je débloque des usines exportées J'en apporte là j'ai plus d'en apporter maintenant Apporter ici j'en apporte J'ai plus d'en apporter de 5 cents vu que j'arrête les chars moyens Ce qui me permet de débloquer d'autres usines civiques Donc j'en ai enlevé 9 Euh... J'en ai enlevé 8 Excusez moi Donc j'en ai 8 usines civiques qui viennent se rajouter ici Qui vont m'aider après à rebâtir mon pays A réindustrialiser le pays derrière Donc en soit c'est un avantage sur moyen et long terme Au niveau de mon industrie militaire Donc tout ceci on va remonter tout en haut de la chaîne de production Donc comme on voit il y a énormément d'industries de ce type qui est prévue Et il y a aussi énormément d'usines militaires qui vont être prévues Pour continuer bon ben évidemment on va peut-être remettre Tout ça au dessus Voilà A savoir que ça se répare de soi-même les industries Enfin les bâtiments Plus lentement que si on mettait des industries dessus Mais je vous conseille de maximiser votre industrie sur la production de bâtiments Enfin les usines civiles Plutôt que gaspiller une partie de cette production dans la réparation Et croyez-moi C'est C'est pas du luxe Donc ici Excusez-moi Ça lag un peu Donc je vais baisser d'un à vitesse Alors ça lag parce que j'étais Parfois à vitesse accélérée à des problèmes Et j'étais chargé derrière Donc j'essaie de minimiser Donc la ligne Maginot Arus Ma ligne Maginot Bon elle est toujours bien défendue Ah Débarquement où ça ? Bon débarquement Japonais Qui m'ont pris Gwandaou Là ils vont faire un débarquement où ? Tanking D'accord Ils vont essayer de capturer l'Indochine Donc je risque de perdre de l'industrie là-bas Donc On annule toute notre production là-bas Donc normalement j'ai un truc en Indochine Tonkin Donc Tonkin on annule Voilà ça on annule C'est triste mais j'ai pas le choix Donc Tankstain finalement j'ai toujours besoin d'eux Voilà Donc ici On a une division qui va S'occuper de ça Et là normalement on devrait avoir capturé là C'est dommage que j'ai été obligé de mobiliser Ma division complète ici J'ai bien besoin en Europe Mais bon Euh On a pas eu le choix Et on le fait avec Je vais relancer un ordre d'assaut sur cette division là Enfin bon Alors regarde l'importance des Britanniques Normalement leur assaut va être enrayé comme j'ai dit Vous voyez ça arrive déjà à se replier Mais ça permet en fait de capter attention à l'ennemi Les Pays-Bas Non j'ai refusé J'ai refusé parce que leur force permet de faire en fait Tenir un peu ici Donc ça occupe des troupes allemandes là Ouh Eh mais j'ai fait une sacrée percée en fait Alors ce plan là est globalement assez risqué Quoique 30-70% de réussite Euh Bon parfait là Alors cette unité va attaquer ces deux divisions là Là Donc ça fera deux divisions italiennes de ce qui a réchappé de leur pays En moins Et ces deux divisions là Il y en a une qui va aller ici Une qui va avancer là Donc là Donc là j'arrive sur mon terrain qui m'avantage là Si vous faites attention Voilà Ici Et ici Voilà Donc c'est des montagnes là Donc désert, montagne Désert je suis avantageé grâce à mon général maintenant Et montagne je suis avantageé Parce que c'est les montagnes Inde Donc d'accord il y aura un débarquement ici Je laisse faire un débarquement Je ne peux pas me permettre de focaliser des troupes Là la chine Arrive à empêcher les japonais d'avancer Donc tant que la chine maintient une très bonne pression là bas Ça me permet de conserver Ça doit me permettre de conserver le plus longtemps possible la chine Plus je conserve mon temps plus j'aurai de Ok Il y a quand même beaucoup de troupes Allez on va lancer assaut Leurs troupes sont plutôt désorganisées Si vous faites attention leur barre verte est assez réduite Enfin ici notamment On voit bien ce que ça donne La ligne Magino a fait son office La ligne Siegfried a été percée Si jamais je me trompe de nom par rapport à la ligne Siegfried J'en suis vraiment navré Mais pour moi c'est la ligne Siegfried Et j'ai pas eu le temps de vérifier l'information Donc c'est pas la ligne Siegfried Je m'en excuse Dans les pays Alors les communistes influencent Les communistes se considèrent souvent comme un parti intégrant dans la révolution internationale Notre destin de nous associer à notre gouvernement Assister l'intention de bon nombre de leurs ailes internationaux Reprenant les partis communistes Entretiennent des liens étroits avec la nation Qui ont donné notre forme de gouvernement en faveur d'une dictature prolétaire Alors Si j'avais intégré le parti communiste C'était sûr que je ne vienne pas une France commune Là il en fait quelque chose que je n'ai jamais testé Il se peut que je vienne une France commune Donc une France dit actuelle Une dictature c'est le préféré Voilà Il se peut que je vienne une dictature L'offensive générale doit l'imaginer à percer On compare les forces C'est toujours plus fort qu'eux Donc on va prévoir un nouvel assaut Ça c'est quelle ville ? C'est Nuremberg Frankfurt Tiens voilà Mais on va plutôt Voilà On va viser ça comme ça Alors ça peut paraître bizarre s'avancer là Mais ça me permettra en fait d'éviter qu'il y ait une dissociation au long de mes lignes Et de rallier mes deux corps d'armée à un seul endroit Cette assaut commande vraiment à tourner au casse pipe Il faut attendre que les troupes se mettent en position Si j'attaque trop tôt ça risque d'être une catastrophe Voilà Si j'arrive à reprendre ce point là Je repousserai ennemis En Allemagne Et ça sera non négligeable Là c'est une très 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 bonne avancée Au niveau du front Une excellente avancée même Au niveau de la production Les chars légers Ben j'en perds plein plein J'en perds beaucoup plus que j'en produis Donc c'est sûr que ça pose un problème Artilie tractée j'en perds pas mal Alors que mon léger j'ai un gros stock Le véhicule motorisé de refaire Matériel aussi Il faut à tout prix renforcer la ligne de front On annule les assauts Quand c'est jaune ça veut dire que c'est Équilibrant c'est pas qui va gagner Quand c'est vert c'est dire qu'on gagne Quand la flèche vient vers nous c'est-à-dire qu'il nous attaque Quand la flèche va vers eux c'est que nous qui attaquons Ici c'est rouge c'est qu'on perd Les troupes là sont prêtes Ce qui est toujours étonnant c'est que les allemands Là où j'ai le plus de troupes En gros là où je leur mets La plus puissante on va dire C'est là où ils ont moins de troupes j'ai l'impression en face de moi Donc là j'ai capturé énormément je crois une province en plus celle-ci Par rapport à avant Toutes les divisions sont pas en position celle-ci Ah il y a aussi la campagne d'Afrique me fait perdre plein de véhicules aussi je suis bête Ici Donc ici je m'en fiche que mes troupes soient prêtes parce que j'ai largement l'avantage pour l'instant en Afrique Et j'ai besoin surtout d'amener le plus vite possible mes troupes Et les ramener à la maison rapatriées au continent Toutes mes troupes sont prêtes donc là on va lancer l'assaut Donc une percée là Je perds ces régions là il y a énormément d'industries et énormément de ressources allemandes Ressources là Je dois appliquer toutes les ressources là Donc là maintenant il y a encore le coeur économique Il y en a encore pas mal ici de ressources Mais je dois appliquer l'un des gros gisements de production allemandes Et ici bien évidemment mes troupes sont en infériorité numérique On va pas se mentir Mais bon Le risque d'occupation on s'en fiche Escadrille sans mission J'ai dit escadrille sans mission Ok c'est mes porte-avions Il y a quelque chose que j'ai oublié Je bombarde donc bien l'Allemagne de l'Est L'Ouest de la PON sur des bombardés tactiques je pourrais me permettre Des bombardés stratégiques je pourrais peut-être me permettre de Non ce n'est pas beaucoup Alors on en est où ? Alors 1,1 million de morts les Allemagne Il y a toujours plus de divisions que nous mais le Royaume-Uni et moi on a assez de divisions normalement pour s'opposer à lui Donc 85% C'est qui qui en a fait ? L'Afrique du Sud 7% quand même Le Royaume-Uni c'est quand même C'est pas le con qui en a fait le plus ce qui me surprend Il y a un débarquement ici comme prévu Sur les opères de l'industrie mais tant pis On a plus le choix là Ici on va relancer un assaut Ils ont un peu dégarni en ligne de front Ils ont envoyé, bah on voit de l'infanterie qui ne sort plus là-bas Donc nous on va se dire qu'ils vont renforcer cette ligne-là Si ils renforcent cette ligne-là c'est-à-dire que celle-ci va être un peu Réduite en effectif donc on va en profiter Je me permettrais presque de faire ça Normalement ils attaquent par étapes Mais là ces troupes-là je les vois pas mal organisés J'évite qu'une unité se reprise sur mon offensive principal C'est normal Bon là ils arrivent pas à avancer ici c'est normal là-haut C'est pour éviter de s'ac... Donc l'offensive s'est plutôt bien passé J'ai bientôt réussi à prendre le sud, enfin ce qu'il reste des Alpes Donc là-haut je sais pas pourquoi ils attaquent là-haut C'est peut-être des attaques de diversion Ah mais finalement ils tiennent bien, ils tiennent bien quand même désolé Alors qu'est-ce qu'on a évoqué ? Parméfication max plus 30% c'est génial Défense plus 10%, organisation plus 10% ça Voilà on a battu les nouveaux chasseurs et nouveau Bombardier tactique, génial En aviation on se développe bien Normalement j'aurais construit une division mais j'ai envie de garder pas mal d'effectifs en réserve Quoique je peux me permettre de créer une division complète Alpine en plus Donc 6 troupes de plus Ah non c'est pas ça Production Entrainer Une division 1, 2, 3 Tac On va les produire en Savoie Donc là ça a dû me prendre un gros stock dans mon armement mais c'est pas grave on s'en fiche En Europe En Europe il y a une offensive sans La France plus aux exigences soviétiques Après moules débat gouvernement finlandais décider de se plus aux exigences soviétiques En matière d'ajustement frontalière de la région de Carré L'Union Solitaire a fait référence à l'incité de créer une zone tampon pour améliorer la sécurité d'Ingrad à seulement 30 km de la précédente frontière finlandaise Donc beaucoup d'observateurs ont craint qu'il y ait une survie de ces mauvaises savent finlandes Qu'ils semblent apprément être écartés D'accord ils ont récupéré la région là Bizarre que ça n'ait pas dégénéré en guerre D'habitude ça dégénère en guerre Là si j'arrive à emprisonner ces troupes-là ce sera déjà génial What 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 attendez 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 Qu'est-ce que vous faites là ? Mais restez à fait que t'as ce front là vous Faut éviter que toutes mes troupes aillent quand même ici Parce que sinon ils vont repercer au nord Et bah il va me donner quoi 3 divisions Je serais bien partant Alors j'explique pourquoi j'arrange un peu la ligne Pour avoir des troupes jusqu'en vert et éviter qu'ils prennent Bruxelles Juste pour ça Plus que deux provinces à prendre et c'est bon Deux petites provinces Donc là on le fait confiance D'accord ils attaquent ici ils échouent Ok comment tu Voilà on a une division en plus ça passe déjà mieux Et finalement ils tiennent bien les alliés là où il faut une bonne tête de pont Et c'est l'Afrique du Sud du Contro Ah parfaite la jonction a été faite Juste ici à Tirol Bah donc là l'offensive va continuer 12 divisions pour prendre ça devra être l'argent suffisant Même c'est pas là où ils excellent du fait que ça soit plus des montagnes Quoique ici c'est des collines Donc là ici ça ira Et là c'est quoi Ça c'est une ville donc non Et la dernière C'était une colline, une région, une plaine Je sais pas En tout cas très très bon point là L'Allemagne a cédé Et donc je pense que la guerre devrait se finir à notre avantage Plus je récupère ici de contributions à la guerre Plus je pourrai réclamer de choses à la fin de cette guerre Et vous devinez tout de suite ce que ça veut dire Plus je récupérerai de choses Plus j'aurai la possibilité de récupérer d'autres territoires Je comptais récupérer toute l'Italie Et si possible une partie de l'Allemagne Notamment la région là Le Wurvenberg Est Donc en gros Mosquand Pourquoi pas La région où il y a pas mal d'industries Il y a pas mal de civils ici Il y a pas mal de militants celle-ci Et parfait Renversé Donc là c'est dire que les troupes je les ai contourné Donc les Allemands ont perdu une partie de leur division Une grande partie de leur division même Et maintenant on va prévoir Toc toc Donc On va aller jusqu'ici Donc Inde J'espère que ça se tiendra Japon Bon ben ils envahissent son territoire Ça après ce sera la dernière menace à s'occuper Ben bon Ah On a un problème de logistique par contre Ici Bien trop de division Donc Donc nos nouveaux chasseurs Ben évidemment Je vous rappelle une chose Quand on évoque des nouveaux chasseurs Si vous êtes des porte-avions Ben pensez à modifier vos chasseurs aussi pour les porte-avions Voilà D520 Qui a demandé plus de pétrole Parfait cette offensive là est un succès Donc on prévoit une nouvelle ligne d'offensive Toc Euh C'est bombardé tactique ça Donc En 1940 Quels on peut rechercher d'autre Peut-être un petit tech crush Pour 41 On est en août Même ça serait pas très rentable Ça pourrait toujours être Ah débarquant amphibie On sera obligé de le faire Parce que dans cette guerre Je vous rappelle Que les factions majeures C'est Raïchagment et Japon On sera obligé de localiser des troupes au Japon Pour s'en occuper Donc Production J'ai des nouveaux bombardés tactiques La nouvelle variante Le bombardé tactique Glob 451 Ici J'attends juste que mes divisions sont en position Quoique Quoique je vais lancer l'assaut tout de suite Les forces adverses sont très faibles Voyez Une, deux, trois, quatre, cinq divisions Pour me stopper Porte et porte-avions C'est fait Doctrine navale Euh Ça sera Tour du Doctrine navale Ça peut être utile Pareil ici On va lancer l'assaut Plan risqué Plan risqué D'accord Plan risqué Mais bon Le problème de ce qui se passe C'est que là j'ai De mon avis personnel C'est que j'étire beaucoup trop la ligne La Hongrie La Hongrie a rejoint l'axe Donc la Hongrie devrait Très très vite tomber C'est pas C'est pas un problème ça Plein de plaine ici Mais globalement la Hongrie Il n'a pas énormément de troupes Si on est donné à l'arbitrage de Vienne En termes d'arbitrage Un traité Ils ont ordonné le nord La Transylvanie à Hongrie Et été signé à Vienne A la fin de la première guerre Cette territoire avait été donnée à Roumanie Créant un Ape indifférent Donc ils ont récupéré la Transylvanie du nord Ouh, il y a quand même pas mal D'accord Une quarantaine de divisions Sortir ce que j'ai dit Il y a de plus de divisions que prévu Enfin bon Plus j'avance plus je massacre en industrie Donc C'est bon Ici ça avance Ah la la Roublard C'est la reconnaissance Montagnard 60% Au final on se rend vite compte quand même Que les infanteries de montagne Vous en avez quand même sacrément besoin Quand même avec les français Autant au nord Bah c'est des forêts Donc Vous n'en avez pas besoin Ici Enfin ici notamment Les forêts Là on regarde C'est beaucoup des plaines Les alpines seraient utiles ici Et là surtout l'Italie par contre les alpines Vous avez vu Vous avez vu j'ai fait toute l'Italie avec les alpines Il y a beaucoup de montagnes Beaucoup de collines C'est rare qu'il n'y ait pas de montagnes Il n'y ait pas de collines Donc Parfait là ça avance up partout Donc Je m'étais trompé sur un point C'est 60 De base Que vous pouvez en air de combat Plus 40 par province limitrophe Ou plus 20 Oh je ne sais jamais J'ai toujours un doute entre les deux chiffres Donc Ici Il faut regarder en fait en organisation Quand on veut des unités Qui sont quasiment plus organisées Il faut en profiter pour lancer l'assaut Ici Qu'est-ce que j'ai perdu ? Le pétrole Reverser C'est-à-dire que je savais plus rapidement que des troupes adverses Je les ai encerquées complètement Et je les ai éliminées D'accord 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 En gros la Bulgarie a exigé ces deux territoires-là Ici je peux demander le contrôle en fait des états qui capturent Ça Comme ça ils n'ont pas besoin de gérer Généralement ils veulent pas Vous par contre vous pouvez en délivrer si vous voulez Donc bon Cette division-là elle va directement aller taille sa route là-haut Sinon ça va jamais le faire Ici ça avance normalement Alors en tout cas je voudrais vous remercier encore une fois par rapport à la série que vous avez bien accueilli J'avais peur au début quand j'allais mettre cette série pour la toute première vidéo j'étais là Est-ce que c'est une bonne idée De faire une série sur Earth of Iron 4 Mais vraiment j'étais là j'ai réfléchi j'ai réfléchi Et là avec du recul j'ai aucun regret de l'avoir fait Donc Liège Liège aucune troupe On va récupérer une ville Tranquille Il n'a pas Il va faire une série C'est là C'est là Vladimir Lénine. Alors moi je veux une division qui aille directement ici. Celle-ci je veux qui aille directement là. Eh ben, cette guerre nous en aura à faire voir de toutes les couleurs. Là j'ai tout de suite lancé l'assaut avec ses 3 divisions sur la vie. Il n'y a qu'une division qui pourra protéger. Mes divisions alpine s'occupera de cette poche là. Enfin j'attends qu'elle soit déjà fermée. D'accord on a des divisions qui attaquent là. Mais on va reprendre les territoires qui est énormément national à eux. Eh ben, ils m'ont donné tort pour une fois, les britanniques, que leur débarquement a réussi. D'habitude, quand je joue une autre faction, par exemple si je joue le Japon ou si je joue l'Union Soviétique. Le débarquement du Royaume-Uni ce sont un échec. C'est vrai que c'est comme en Chine ou au Japon. Quand j'ai une autre faction que le Japon, la Chine, d'habitude se fait abattre. Là non, pas cette fois. Bon c'est comme ici au Royaume-Uni, normalement ils auraient du prendre l'Italie. Ah c'est peut-être bien pour ça en fait. Ouais, les régions transalpiennes là, je suis quasiment à Vienne déjà. Donc les 18 divisions là vont direct. Donc là, il y a une tentative d'assaut allemande. Alors pourquoi j'envoie ces divisions là plutôt que les autres ? Les autres ont travers une rivière donc il va y avoir plus de pertes que si j'utilise les divisions qui sont du même côté du fleuve. Et ça fera encore trois divisions de moins. Je crois qu'il y en a une italienne. Voilà, ça fait trois divisions de moins en tout cas. Bah maintenant. Voilà. Quoique. Je préfère... J'ai plutôt préféré garder une seule mine de front. C'est-à-dire uniquement au nord ou uniquement à l'est. Et si vous avez tout à fait raison, j'ai fait une erreur dans mon plan. C'est que j'aurais dû demander normalement jusqu'ici pour avoir la rivière pour me protéger. Vous avez tout à fait raison. Donc une fois qu'on aura pris cette rivière, on s'arrêtera pour cette vidéo en tout cas. On a déjà plutôt bien avancé. C'était une sacrée réussite d'une autre part. La production de véhicules de char léger est toujours de plus en plus catastrophique. On a de moins en moins de char léger. Malgré avoir mis deux lignes, je ne vais pas me permettre de... Il va me prendre cette poche-là. Je voudrais savoir si je vais devenir communiste ou pas. 47%. Je pourrais devenir communiste. Une élection. Après, quand on vient communier, c'est tellement plus simple. Parce qu'en fait, en tant que communiste, Le Allemand va déclarer. On ne sera pas avec le Royaume-Uni dans la guerre. Le Allemand va envahir à peu près... Enfin moi, ce qui m'est arrivé, c'est que l'Union Soviétique était envahie, mais... Vraiment profondément, Geningrad, tout ça. Moscou a tenu bon. Ils sont faits en violemment. Et moi, derrière, j'ai avancé mon assaut. Je n'avais quasiment plus de troupes à l'ouest. J'ai avancé. Tac. J'ai juste pris derrière. Puis après, gros, le compresseur soviétique est arrivé. Puis, j'ai localisé de troupes vers moi. Ah, ça serait bien. S'ils se font repousser, moi, ça m'arrange. Encore une fois, toujours pour avoir le plus de scores de guerre possible. Je sais, c'est moche ce que je dis. Mais je veux avoir le plus de scores militaires possibles. Alors, lui, il va faire ça, ça. En vrai, c'est totalement suicidaire, cet ordre-là. Normalement, il y aurait des troupes. Mais vu le peu de troupes qu'il m'envoie en face de moi, je pense que ce n'est même pas suicidaire. C'est juste que l'adversaire doit commencer à ne pas manquer de troupes. Voilà. La Turquie devrait battre le déclarer à guerre aussi, donc je le méfie. Donc, ma ligne d'offensive a été parfaite. Donc, maintenant, on va... Revoir le nouveau plan. Voilà. Mais pour la suite de cette guerre, ça sera dans le prochain épisode. Munich est tombé. Nuremberg est revenu à nous. Francfort est bientôt à notre portée. Mais cette seconde offensive sera pour la prochaine fois. D'ici à port tout le bien. Y'a t'chao tout le monde. En commençant grâce à cet épisode en ma compagnie. C'est parti.